Je peux accepter l'échec, tout le monde échoue dans quelque chose, mais je n'accepterai jamais de ne pas avoir essayé. Si vous acceptez les attentes des autres, en particulier les attentes négatives, vous ne changerez jamais le résultat. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. L'avantage d'être célèbre est de pouvoir aider les gens. Le plus dur, c'est d'être de bonne humeur chaque jour, car c'est ce à quoi les gens s'attendent. On apprend à devenir bon. Je joue pour gagner, que ce soit pendant l'entraînement ou un vrai jeu, et je ne laisserai rien me gêner, et mon enthousiasme compétitif pour gagner. Le talent permet de gagner des matchs, mais le travail d'équipe et l'intelligence permettent de gagner les championnats. Parfois, vous devez être frappés à la tête pour vous rendre compte que vous vous battez. J'ai toujours cru que si tu mets tout en oeuvre pour réussir, les résultats viendront. Si vous vous heurtez à un mur, ne vous retournez pas, et n'abandonnez pas, vous devez comprendre comment escalader, le traverser ou le contourner. Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais. Mon père avait l'habitude de dire qu'il n'est jamais trop tard pour faire tout ce que vous voulez. Et il a dit, vous ne savez jamais ce que vous pouvez accomplir jusqu'à ce que vous essayez. La clé du succès est l'échec. Pour réussir, vous devez être égoïste, sinon vous ne réussissiez jamais. Et une fois que vous avez atteint votre niveau le plus élevé, vous devez être altruiste. Restez joignable. Restez en contact. Ne vous isolez pas. Je veux me réveiller tous les jours et faire tout ce qui me vient à l'esprit, et ne pas ressentir de pression ou d'obligation de faire autre chose dans ma vie. Mon attitude est que si vous me poussez vers quelque chose que vous pensez être une faiblesse, alors je transformerai cette faiblesse perçue en une force. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire, et j'ai raté. J'ai échoué encore, et encore, et encore, et encore dans ma vie, et c'est pourquoi j'ai réussi. Je n'ai jamais pensé aux conséquences de rater un shoot important. Quand vous pensez aux conséquences, vous pensez toujours à un résultat négatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux accepter l'échec. Tout le monde échoue dans quelque chose. Mais je n'accepterai jamais de ne pas avoir essayé. Si vous acceptez les attentes des autres, en particulier les attentes négatives, vous ne changerez jamais le résultat. Certains veulent que ça arrive. D'autres aimeraient que ça arrive. Et quelques-uns font que ça arrive. L'avantage d'être célèbre est de pouvoir aider les gens. Le plus dur, c'est d'être de bonne humeur chaque jour. Car c'est ce à quoi les gens s'attendent. On apprend à devenir bon. Je joue pour gagner. Que ce soit pendant l'entraînement ou un vrai jeu. Et je ne laisserai rien me gêner. Et mon enthousiasme compétitif pour gagner. Le talent permet de gagner des matchs. Mais le travail d'équipe et l'intelligence permettent de gagner les championnats. Parfois, vous devez être frappé à la tête pour vous rendre compte que vous vous battez. J'ai toujours cru que si tu mets tout en œuvre pour réussir, les résultats viendront. Si vous vous heurtez à un mur, ne vous retournez pas et n'abandonnez pas. Vous devez comprendre comment l'escalader, le traverser ou le contourner. Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais ! Mon père avait l'habitude de dire qu'il n'est jamais trop tard pour faire tout ce que vous voulez. Et il a dit « Vous ne savez jamais ce que vous pouvez accomplir. »